Salut c'est parti pour une session de questions réponses donc je vais replonger dans la vidéo précédente de questions réponses dans laquelle je vous avais encouragé à laisser des commentaires ces commentaires ce sont vos questions je vais en sélectionner je vais y répondre donc si vous aussi vous êtes intéressés par cet échange avec moi posez vos questions dans les commentaires de cette vidéo et la semaine prochaine je me replongerai dans les commentaires de cette vidéo je sélectionnerai quelques questions et j'essaierai d'y répondre en live donc c'est parti je me plonge dans vos questions alors jean-françois salut andré ma question tu nous parles souvent de ton blog sur le tir sportif ouvert en 2013 quand on sait à quelle vitesse internet et les codes du blogging évoluent en quoi ton exemple est-il pertinent encore en 2020 en quoi est-ce qu'il ne l'est plus est-ce que tu garderai ton expérience avec ce blog si tu devais le lancer en fin d'année 2020 qu'est ce que tu conseilles de faire car ce secteur a trop muté alors ce qui est super intéressant avec mon blog sur le tir sportif c'est plutôt ce qui nous enseigne en matière de permanence de continuité de principe marketing sur ce blog j'ai testé à peu près toutes les manières de vendre j'ai fait du coaching j'ai ce qui marchait le mieux en 2013 et ce qui marche le mieux en 2020 c'est ce que vous devez faire sur sur des blocs de niche c'est à dire penser catalogue produit et c'est à dire penser animation commerciale en faisant une animation commerciale par semaine donc si vous avez dix quinze douze formations vous en reprenez une chaque semaine donc soit vous la proposer avec une remise soit toutes vos formations sont fermées et vous en réouvrez une par semaine c'est ce qui a marché le mieux donc si je devais refaire mon blog sur le tir sportif qui n'est pas fermé d'ailleurs en tout cas si je voulais le remonter à des niveaux de chiffre d'affaires qui étaient ceux que j'avais à l'époque tout simplement je reprendrai cette méthodologie donc reprendre mes anciennes formations faire une promo par semaine ou alors en réouvrir une par semaine et faire comme je l'avais toujours fait deux ou trois deux ou trois vidéos par semaine finalement ça reste le meilleur mode de vente c'est un mode de vente que j'utilise sur traffic mania c'est un mode de vente que vous avez quelqu'un comme greg lagrange utilise ça antoine bm utilise ça jean rivière utilise ça alors il ya des variations je dis pas mais ça reste le meilleur mode de vente à chaque fois que j'ai voulu faire différemment j'ai eu des résultats inférieurs donc c'est pas un problème de thématique ni de format parce que aujourd'hui les vidéos de mon blog sur le tir sportif elles sont hébergées sur youtube avant elles étaient émergées directement sur le blog ça ça change pas énormément de choses ce qui va changer énormément de choses c'est toujours toujours l'animation commerciale si vous faites de l'animation commerciale sur un site vous avez de meilleurs résultats que si vous n'en faites pas ou que si vous avez simplement un tunnel de vente alors une question de quentin je souhaiterais m'associer avec un partenaire pour créer un blog ou une chaîne youtube au niveau de la structure juridique qu'est ce que tu as fait pour ton blog sur le judo on sait pas si on doit créer deux entreprises individuelles ou si on doit plutôt s'orienter vers une sarl alors pour vous expliquer donc j'ai une chaîne sur le judo jujitsu que j'ai monté avec mon prof de jujitsu et avec la présidente du club et donc on s'est associé là dessus alors il y a beaucoup beaucoup de questions à se poser sur l'association donc déjà au niveau des personnes donc en train si tu es déjà ok sur les personnes avec qui tu vas travailler tu poses des questions sur sur juridiquement comment faire les choses l'association il ya des progressions c'est un peu comme le mariage on va dire que le truc ultime c'est créer une société à deux si tu crées une société avec quelqu'un il faut définir qui a le pouvoir comment vous vous partagez qu'est ce qui se passe en cas de blocage et quelles sont les conditions de sortie si ça se passe pas bien c'est important de parler de ces choses là dès le début surtout des questions ben voilà d'argent de pouvoir et de rupture nous on n'a pas créé une société ensemble ce qui se passe c'est que en fait à l'heure où j'enregistre cette vidéo ça fonctionne de cette manière c'est ma société donc qui s'appelle progression prod c'est ma société qui possède la chaîne de judo jujitsu et c'est ma société qui vend les formations et donc chaque mois mes associés me font une facture pour la moitié du montant des formations vendues voilà tout simplement donc ils me font une facture de commission sur vente donc ils ont eu leur propre société de leur côté et leur société fait une facture à la mienne en disant commission sur vente de formation judo jujitsu pour le mois de février de mars et etc et le montant est de la moitié des ventes que l'on a fait sur la période en question voilà tout simplement donc c'est un système qui est très souple nettement moins compliqué à mettre en place que celui de monter une société à plusieurs voilà là en fait on est on est vraiment on va dire lié par notre engagement mutuel donc c'est facile à monter c'est facile à défaire tant qu'on a envie de continuer on continue voilà et bien sûr on avait formalisé tout ça dans un contrat qu'on avait rédigé nous mêmes qui définit une période de trois ans renouvelables voilà donc on va bientôt arriver au terme des trois ans on verra ce qu'on fait parce que moi je comme vous le savez j'ai le projet de déménager d'ici d'ici un an donc c'est il va y avoir une coïncidence au niveau des dates donc tout ça c'était prévu dans le contrat mais voilà mon avis le moyen le plus simple c'est peut-être que une société possède tout et que l'autre face face de la facture en tout cas nous c'est ce qu'on avait décidé de faire parce que c'est nettement plus léger plus souple que de recréer encore une société supplémentaire alors une question de pierre comment faire pour ne pas que le doute sur notre position dans notre domaine niche segment nous freine dans notre avancée et celle de notre blog c'est quoi le moyen ultime de confirmer sa niche sa position donc c'est une question sur le positionnement le positionnement c'est super important il ya trois piliers pour réussir en ligne un bon positionnement une bonne crédibilité et de la promotion au contenu si vous avez ces trois trucs là vous avez vraiment toutes les cartes en main pour réussir si vous manque un seul de ces trois trucs ça peut pas marcher donc le positionnement c'est simplement répondre à un besoin du marché c'est un art tout autant qu'une science et il ya une part de risque il n'y a pas de recette miracle déjà mon avis il faut se positionner dans une thématique où on a quelque chose à dire dans laquelle on sera en mesure d'avoir un vrai niveau d'expertise au moment où on voudra vendre ces formations ça ça me paraît indispensable ensuite dire que telle thématique est plus porteuse qu'une autre c'est pareil c'est très très compliqué si je vous dis que le webmarketing c'est plus porteur que les langues ben en fait ça dépend vous allez avoir des blogueurs dans la thématique des langues qui vont gagner plus que certains webmarketeurs mais vous allez avoir certains webmarketeurs qui vont gagner plus que certaines personnes dans la thématique des langues il n'y a pas de thématique qui est à priori plus génératrice d'argent qu'une autre et parfois il y a vraiment des surprises avec des petites thématiques mais dans laquelle il n'y a que un ou deux acteurs et ils gagnent très très bien leur vie moi vous prenez le webmarketing ça marche ça génère de l'argent on est beaucoup il ya beaucoup beaucoup de concurrence et c'est pas facile donc il n'y a pas d'arme absolue pour définir une thématique par rapport à une autre le conseil que je peux donner c'est que si la thématique est encombrée il faut que tu niches il faut que tu deviennes l'expert d'une sous-catégorie de ta niche par exemple le développement personnel on sait ses porteurs mais il ya tellement de monde que moi je recommanderais d'être par exemple le meilleur sur la prise de parole en public ou le meilleur sur la procrastination ou le meilleur sur le minimalisme par exemple donc il n'y a pas vraiment de moyens ultimes pour valider ça moi ce que je conseille généralement aux gens c'est d'aller voir le blocking anglophone et de regarder s'il ya des choses équivalentes qui existent c'est un marché qui est très mature donc s'il ya rien d'équivalent c'est pas forcément bon signe c'est peut-être tout simplement qu'il n'y a pas de marché je recommande également aux gens d'aller voir sur amazon la quantité de bouquins qui existent sur le sujet c'est une piste mais ensuite c'est surtout un faisceau de présomption qui vous amène à dire ah voilà ce positionnement il est porteur finalement il ya qu'une seule question à se poser c'est peut-être la plus simple c'est de se dire y'a-t-il des gens qui sont prêts à payer pour résoudre ce problème y'a-t-il des gens qui sont prêts à payer pour apprendre à simplifier leur vie oui y'a-t-il des gens qui sont prêts à payer pour apprendre à parler allemand oui y'a-t-il des gens qui sont prêts à payer pour apprendre à gagner de l'argent avec une chaîne youtube oui donc si tu arrives à répondre vraiment oui en toute franchise à cette question c'est probablement que ton positionnement a un potentiel ensuite déterminer le potentiel économique dès le départ ça me paraît quasiment impossible tout simplement parce que la situation de ton business aujourd'hui c'est pas la situation de ton business demain à une époque traffic mania ça générer cinq six mille euros par mois aujourd'hui ça génère entre trente mille et cinquante mille euros par mois mais c'est pas dû à la thématique c'est dû au travail que j'y ai mis sur les années pour construire ce business donc aujourd'hui tu pourrais très bien avoir une chaîne sur le vtt et générer que 1500 euros par mois ça veut pas dire que dans un an tu ne peux pas arriver à 15000 voilà j'espère avoir répondu à ta question Pierre alors on a une question de ryan salut andré comment réagir face à une énorme baisse du taux d'ouverture je suis passé de 50% à 12 15% en trois quatre mois avec l'augmentation de ma liste de 500 à 2000 je pensais changer de bonus pour augmenter le nombre de retours sur le blog alors changer le bonus ça va faire quoi ça va peut-être changer ton positionnement c'est à dire que imaginons tu as un blog sur la cuisine un blog sur la cuisine et ton bonus c'est sur les recettes de viande ben forcément ça va pas te ramener des végétariens d'accord et si demain tu fais un bonus sur les recettes à base de légumes ça peut te ramener des végétariens mais en soi c'est pas ça qui va avoir une influence sur le temps d'ouverture c'est pas le cadeau que tu offres à l'inscription qui fait que ton taux d'ouverture va chuter ou pas tant que le bonus il est raccord avec ta thématique principale c'est pas changer le bonus qui va changer ça il faut savoir que dans le temps le taux d'ouverture il finit forcément par baisser tout simplement parce que tu as des gens qui vont être intéressés à l'instant t et qui ne sont plus intéressés à l'instant t plus 1 voilà il y a des gens qui s'inscrivent à traffic mania ils sont motivés sur le blogging en janvier et puis en octobre ils sont passés à autre chose ça les intéresse plus voilà il s'est passé x choses dans leur vie ils vont plus jamais ouvrir mes emails ils peuvent rester inscrits donc déjà la durée fait qu'il va y avoir des gens qui vont sortir de la thématique parce qu'ils ont moins d'intérêt pour ce que tu fais ensuite il y a aussi un effet mécanique plus tu vas avoir de monde et plus tu vas avoir une baisse dans ton taux d'ouverture tout simplement pour la même raison ta liste elle grandit dans le temps des gens sortent donc voilà mécaniquement tu vas avoir une baisse de ton taux d'ouverture ensuite il faut comprendre que il y a un effet aussi qui est lié aux messageries par exemple gmail mais les newsletters de plus en plus dans les onglets promotion et c'est également le cas avec hotmail qui balance pas mal d'emails en indésirable donc ça ça aussi un effet mécanique sur le taux d'ouverture c'est quelque chose qui est subi alors moi j'ai pas vu de conséquences au final sur les ventes donc en soi c'est pas une mauvaise chose ça veut dire que les algorithmes de google sont assez fins pour savoir vraiment aiguiller les bons emails aux bonnes personnes mais ça va avoir bien sûr un impact sur le taux d'ouverture de tes emails donc moi ce que je fais pour garder un taux d'ouverture qui reste on va dire acceptable c'est que très régulièrement j'élimine les gens qui n'ouvrent pas les emails pendant une certaine période quelqu'un qui n'a pas ouvert un email de ma part pendant 3-4 mois je le sors de la liste donc déjà tu pourrais te poser cette question là ensuite il faut te poser des questions sur ton contenu peut-être que il n'est pas si intéressant que ça ou peut-être que tes titres sont mal rédigés ou peut-être que tes emails ne donnent pas envie aux gens d'en savoir plus donc tu pourras trouver sur Traficmania des astuces pour écrire de meilleures newsletters et pour écrire de meilleurs titres et ça c'est vraiment pas des choses à négliger donc oui ton taux d'ouverture va baisser au fur et à mesure que ta liste grandit oui ton taux d'ouverture va baisser dans le temps pour les raisons que j'ai expliquées mais interroge-toi également sur ton contenu mais je pense pas que la clé du problème ça soit ton bonus si ton bonus il a réussi à faire passer ta liste de 500 à 2000 personnes c'est que ça fonctionne mais ensuite si les gens sont plus intéressés c'est plutôt à mon avis un signe de problème de contenu alors une question de Patrick sur les clubs privés bonjour André je souhaite créer un cercle privé pour réunir une communauté s'intéressant à mon activité, l'écriture et à mes offres je cherche donc une plateforme pour m'héberger je ne souhaite pas le faire à partir de mon blog mon intention est de proposer l'accès à toutes mes formations des webinaires réguliers, des interviews, des interventions d'experts, un forum bref beaucoup d'interactivité pour l'instant j'étudie la plateforme Ling en connaiss-tu d'autres alors moi je vais encore une fois prêcher pour ma paroisse Patrick moi j'adore utiliser Cuneo pour héberger mes formations et il faut savoir que Cuneo permet de donner accès gratuitement à un espace donc le principe de Cuneo c'est quoi ? c'est que vous achetez un truc Cuneo vous envoie le lien d'accès à la formation et la formation elle est hébergée chez Cuneo quand vous achetez une formation la formation chez Traffic Mania elle est hébergée chez Cuneo en plus de ça ça gère la TVA etc donc c'est vraiment une super alternative à Podia ça offre le même genre de fonctionnalités consultation uniquement possibilité de changer les vitesses de lecture etc bref c'est assez souple et ça permet aussi de faire de l'espace qui est uniquement accessible via mot de passe par exemple tu n'es pas obligé tu peux paramétrer Cuneo pour des produits qui sont gratuits donc en fait ton cercle privé c'est un produit gratuit dans lequel tu vas venir mettre du contenu donc ce contenu ça pourrait être un webinaire ça pourrait être une interview en fait c'est n'importe quel fichier ça peut être du texte ça peut être de la vidéo ça peut être de l'audio et seuls les gens qui ont un login et un mot de passe peuvent y accéder et le login et le mot de passe tu peux le donner gratuitement ou contre de l'argent donc Cuneo permet de le faire alors ce n'est pas sa vocation première mais en tout cas techniquement je ne vois absolument pas de restrictions à ce que Cuneo le fasse en plus de ça tu pourras créer ton truc par module faire un module webinaire un module bonus écrit etc etc donc peut-être que ça vaudrait le coup que tu testes sur un mois pour voir ce que ça donne si l'outil te plaît et puis si ça ne te plaît pas chercher une autre plateforme après moi comme j'utilise vraiment Cuneo pour tout mon système de vente je n'ai jamais cherché autre chose tant je trouve que ça correspond à ce que je cherche puisque moi ce que je cherche avant tout c'est de la simplicité je n'aime pas avoir 50 000 outils par exemple il y a des trucs il y a des plateformes de gestion de formation qui ne vont pas gérer la TVA donc tu dois prendre Quaderno derrière pour gérer ta TVA et ça fait encore un système de plus ça fait encore un truc de plus à gérer ça fait encore un coût supplémentaire encore un machin intégré et vérifier que ça marche moi je préfère avoir un système qui fait tout et comme Cuneo ça correspond à ça je n'ai jamais vraiment cherché autre chose donc je ne suis pas le grand spécialiste de cette question mais en tout cas je pense que ça pourrait faire le job alors on a Philippe qui me dit qu'il a un livre à vendre en fin d'année sur l'odontologie grand public donc l'odontologie grand public les dents quels sont les vecteurs de vente ? blog, Instagram, Facebook, LinkedIn intérêt de l'ebook préservation des droits d'auteur voilà il y a beaucoup 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 de questions donc en clair Philippe tu as un ebook si j'ai bien compris et tu souhaites le vendre quel que soit le truc que tu veuilles vendre en ligne que ce soit un ebook que ce soit une formation que ce soit du coaching que ce soit de l'espace abonnement pour le vendre en ligne il faut qu'il y ait une relation avec une audience tu ne peux pas vendre à du trafic froid c'est quasiment impossible de vendre à du trafic froid donc juste avoir une page Facebook ou faire de la pub Facebook et dire aux gens j'ai un truc sur la santé dentaire même en ciblant bien ça va être compliqué en revanche si tu crées du contenu que ce soit un contenu écrit sur un blog ou un contenu vidéo sur YouTube ou un contenu audio sur podcast à partir du moment où ce contenu il va être qualitatif à partir du moment où ce contenu il va parler aux gens aux gens qui sont intéressés par ces problèmes là alors je ne sais pas si tu vises les gens qui ont des problèmes dentaires ou si tu vises les spécialistes de la santé dentaire mais en tout cas il faut que ton contenu il s'adresse à ces gens là donc si ton ebook c'est un truc pour les pros de la santé dentaire il faut que ce soit du contenu qui tourne autour de ça qu'il soit du contenu qui va intéresser les pros et au contraire si c'est pour les gens qui ont des problèmes dentaires il faut que ton contenu soit orienté vers les problèmes dentaires ça ne va pas être le même contenu en fonction de ton audience et de ton produit donc déjà c'est de créer du contenu qui est raccord avec ton produit d'en faire la promotion de prendre le temps de créer du lien je sais c'est long je sais c'est du travail mais moi je ne connais pas vraiment d'autres façons d'arriver à faire des ventes en ligne que ce soit un ebook de la formation téléchargeable ou même de l'affiliation les gens ils ne vont pas acheter chez toi s'ils ne te connaissent pas ils ne vont pas acheter chez toi s'ils ne se sentent pas raccord avec tes valeurs ils ne vont pas acheter chez toi si tu n'as pas un peu ouvert ton cœur si tu n'as pas créé cette espèce de connexion qui est informelle qui n'est pas facile à définir mais qui passe par le contenu dans lequel les gens vont se reconnaître les gens vont se dire voilà quelqu'un qui peut m'aider voilà quelqu'un qui comprend mes problèmes voilà quelqu'un qui a peut-être une solution à mon souci et lorsque tu as une audience constituée de personnes qui croient en toi et que tu as réussi à récupérer leur email sur un autorépondeur peut-être en leur offrant un bonus ou en leur offrant la possibilité de recevoir un email journalier avec des conseils enfin il y a plein de méthodes ben là tu pourras faire une offre commerciale en disant voilà j'ai un ebook à vous proposer vous pouvez l'acheter en cliquant ici donc les vecteurs de vente ça sera plutôt un blog ou une chaîne YouTube pour justement collecter ses inscrits et générer ta newsletter à mon avis ça marchera mieux que Instagram Facebook LinkedIn ça ça va plutôt être des apporteurs de trafic tu pourras par exemple faire une campagne sur Facebook pour faire connaître ton blog et de ce fait attirer des inscrits à ta newsletter mais tu ne vas pas t'en servir pour vendre directement le trafic sera trop froid bien sûr si tu t'adresses à une communauté de professionnels de la santé dentaire LinkedIn ça sera peut-être le vecteur à privilégier parce que c'est là que se trouvent les pros l'intérêt de l'ebook l'ebook ça a certains intérêts mais il faut faire attention les ebooks souvent les gens tombent dans le piège les ebooks c'est pas cher par définition un ebook c'est entre 7 et 27 euros donc pour en vivre il faut avoir beaucoup beaucoup de trafic parce que quand tu vends un truc 10 euros et que tu veux générer 10 000 euros par mois par exemple il faut déjà faire 1000 ventes par mois 1000 ventes par mois c'est déjà un volume qui va nécessiter beaucoup beaucoup de trafic donc l'ebook a un intérêt quand on a déjà une liste qui est bien en place l'ebook il a un super intérêt aussi en upsell donc on peut vraiment vendre beaucoup 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 d'ebooks mais les gens en général ils choisissent l'ebook comme étant le premier produit et ça c'est une erreur parce que si c'est ton premier produit ça veut dire que t'as pas forcément une grosse audience donc même si le produit est pas cher il n'y aura pas assez de monde qui te suit pour générer vraiment des grosses ventes significatives donc il vaut mieux partir sur une formation à 100 ou 150 euros qui va être un peu plus complète qu'un ebook mais tu vas pouvoir compenser l'audience par le prix du produit donc en réalité l'ebook c'est déjà un produit pour les gens qui sont bien bien établis bien installés qui ont plusieurs milliers d'inscrits moi je recommande pas de vendre des ebooks avant d'avoir 1500 à 2000 inscrits minimum parce que sinon on est déçu des chiffres de vente ensuite pour la préservation du droit d'auteur ah bah là c'est le problème d'internet c'est que si tu vaut un ebook ça va plutôt être un fichier pdf donc forcément tu vas t'exposer à ce que les gens se refilent le fichier pdf et forcément il y a un risque au niveau des droits d'auteur même s'il est assez faible en toute honnêteté t'as moins de risque en faisant une formation vidéo qui va être hébergée sur un espace comme Cuneo qui rend le téléchargement plus difficile si vraiment le droit d'auteur c'est quelque chose qui est fondamental pour toi le moyen le plus sûr si tu veux faire du livre électronique à mon avis c'est d'héberger ton ouvrage directement sur la boutique Amazon Kindle et là il y a un certain nombre de verrouillages qui fait que les gens ne peuvent pas se refiler ton ouvrage voilà c'est fini pour cette première série de questions réponses j'espère que ça vous a plu si vous aussi vous voulez me poser vos questions vous les laissez dans les commentaires de cette vidéo la semaine prochaine j'irai voir les commentaires et ça me servira à faire la nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Traffic Mania parce que vous recevez un email par jour avec un conseil marketing si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter vous loupez l'astuce vous recevrez en plus une formation Traffic gratuite et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo toujours qualitative utile, concrète merci beaucoup et à bientôt sur Traffic Mania ciao